Cette innovation a pour objectif d'apporter un outil d'évaluation de la performance globale des projets d'aménagement et des documents d'urbanisme au regard de l'ensemble des enjeux du développement durable. Et on a souhaité pour cela créer un outil qui soit compatible, cohérent avec les différents référentiels existants qui permettent de mener une évaluation en réponse à l'usage de ces référentiels. C'est également un outil qui va nous permettre d'aider le maître d'ouvrage à prendre les bonnes décisions à toutes les phases du projet. Elle a été développée avec des ressources internes. La première chose, une fois que l'idée a été validée, c'était de trouver le chef de projet pour mener à bien cette innovation. La mobilisation des collaborateurs compétents du groupe Odyssée. Nous avons eu deux types de partenariats. Des partenariats avec les acteurs de l'enseignement et de la recherche de la région et des partenariats avec les acteurs de l'innovation et du financement. La première chose pour nous était de continuer d'accompagner le perfectionnement de nos prestations, de nos collaborateurs. Ils vont ainsi évoluer sur de nouvelles prestations. Mais également développer un chiffre d'affaires complémentaire avec cette innovation. Et là, on pense avoir une progression du chiffre d'affaires d'environ 10% qui va être plus particulièrement liée au développement de cette éco-innovation. Nous avons beaucoup travaillé sur nos valeurs au sein du groupe Odyssée et nous avons écrit une charte développement durable en cinq points. Je ne vais pas passer en revue les cinq points, mais peut-être trois points qui nous concernent plus aujourd'hui. Le premier point, c'est poursuivre notre stratégie d'amélioration et d'innovation au service de la satisfaction client. Le deuxième axe, c'est renforcer le plaisir de travailler et de progresser ensemble. Et enfin, le troisième point, c'est réduire notre empreinte écologique à travers des actions concrètes. Et ce sont des actions concrètes qu'on a menées sur notre site, mais qui nous servent aussi d'exemple pour le développement de cette éco-innovation. Anticiper, premier mot. Deuxième point, ça va aussi avec Anticiper, c'est réunir les moyens humains et financiers nécessaires. Et puis, c'est ensuite s'appuyer sur la co-création, l'échange et la co-création avec un certain nombre d'acteurs, des partenaires, de futurs usagers pour mener à bien l'innovation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –